Et qui a été abordé déjà par Christophe Castaner lundi à l'occasion de ses voeux à la police nationale et repris à son compte aussi par Emmanuel Macron hier depuis Pau. C'est ce besoin de déontologie au sein des forces de l'ordre. C'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron au gouvernement après de nouvelles accusations de violences policières. Le président qui attend d'ailleurs des propositions de son ministre de l'Intérieur et dans les plus brefs délais, précise-t-il. On va en parler avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Denis Jacob. On rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat Alternative Police. Est-ce que vous trouvez qu'on vous fait, pour commencer et avant d'en venir aux propositions que pourrait faire Christophe Castaner, est-ce que vous trouvez qu'on vous fait un faux procès en ce moment ? Qu'on met l'accent sur ce que vous considérez comme anecdotique ou des manquements certes, mais qui restent très parcellaires dans l'exercice de vos fonctions ? Oui, je confirme que ça reste très à la marge, que c'est d'ailleurs condamnable. Personne ne peut aller défendre ce que l'on a pu constater récemment. Il faut peut-être aussi essayer non pas de le justifier, mais de comprendre pourquoi certains fonctionnaires de police réagissent de la sorte, avec une récurrence de violences faites aux policiers dans le cadre de leur mission, et ça depuis maintenant plus d'un an, les manifestations des Gilets jaunes, puis les manifestations contre la réforme des retraites, et que même si nous devons faire preuve de la plus grande exemplarité et du plus grand sang-froid, eh bien psychologiquement on n'est pas à l'abri que des collègues puissent craquer, parce qu'ils s'en prennent plein la figure à longueur de temps, et que certains peuvent déraper. Ce n'est pas excusable, je me répète, mais il faut remettre aussi dans ce contexte. Et si vous voulez les déclarations du ministre de l'Intérieur, mais aussi d'Edouard Philippe et du président de la République, on a le sentiment aujourd'hui d'être lâchés au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire un boulot, un boulot d'action de confrontation, de contact direct avec notamment des casseurs, puisque je ne fais pas l'amalgame entre les manifestants qui viennent de manière pacifiste exprimer des revendications légitimes et les casseurs. Mais on nous a demandé d'aller au contact direct avec tous les risques de dommages collatéraux qui pouvaient y avoir. Nous avons fait des propositions depuis plus d'un an, certaines même depuis quatre ans, depuis les manifestations de la loi contre la loi El Khomri. C'était des propositions qui permettaient d'apporter des réponses justement à cette déontologie. Puis aujourd'hui on a l'impression que nos gouvernants tombent de l'arbre en découvrant ce problème alors qu'on le porte depuis des années. Et puis il y a aussi une partie du politique, comme est les filles, qui souffle un peu sur les braises, où on incite certaines gens à aller à la confrontation avec les policiers aussi. Ce qui gêne quand même ces derniers jours, et après évidemment vous êtes beaucoup plus mis en lumière à l'aune des réseaux sociaux, c'est la récurrence quand même de ce qui s'est passé, de ces actions violentes, y compris contre une manifestante à qui on aurait fait un croche-pied. C'est le genre d'actes que vous condamnez quand même ? Bien évidemment. Il y a des sanctions internes fortes qui sont prises ? Alors il y a déjà des procédures disciplinaires qui sont prises, enfin des enquêtes, parce qu'avant de sanctionner, il faut quand même conduire une enquête. Là l'image paraît quand même assez édifiante. Même si l'image est sans ambiguïté, soyons clairs, moi je ne suis pas sur un plateau télé en tant que représentant des partenaires syndicales pour défendre l'indéfendable. Les choses sont claires. Il y a des dérapages, ils doivent être sanctionnés à la hauteur de la gravité de la faute. Et il faut savoir, alors les derniers chiffres en ma possession, c'est ceux de 2018, on a eu plus de 3000 sanctions internes dans la police nationale qui n'exonèrent pas les policiers d'avoir aussi une condamnation pénale. Damien Florot, une question pour vous. Une piste avancée serait peut-être de donner plus d'autonomie à l'IGPN, la police des polices. C'est vrai que parfois, et notamment dans le rang des manifestants, on dit que ce sont des policiers qui sanctionnent éventuellement d'autres policiers. Est-ce que vous seriez pour une autonomie réelle de cette institution ? Mais je pense qu'avant d'aller à revendiquer l'autonomie de l'IGPN, il faudrait peut-être régler les problématiques en amont. J'ai proposé, au titre de mon organisation syndicale, depuis plus d'un an dans le cadre des problèmes avec les manifestations de gilets jaunes, de généraliser le port de la caméra piéton. C'est-à-dire que c'est un outil juridique qui permet d'apporter la sécurité de l'intervention de police, qui permet de démontrer, le cas échéant, s'il y a eu ou pas faute, mais notamment pas faute, dans la grande majorité des interventions. Rappelons quand même que le maintien de l'ordre et toutes les difficultés qu'on a rencontrées ces dernières années ne concernent que 10% de l'activité policière, 90% du reste des interventions. C'est ce qu'on appelle la police secours et c'est 4 à 5 millions d'interventions chaque année. Donc il faut aussi remettre tout dans le débat en disant que ce n'est pas acceptable ce qui a pu se passer, mais ce n'est pas l'habitude quotidienne de la police nationale que d'être violente. – Mais vous concevez quand même que sur un plan plus large, il y ait débat dans l'opinion sur l'utilisation du LBD, là où la France fait figure quand même de cavalier seule en Europe ? – Mais là aussi… – Est-ce que c'est quelque chose que vous concevez quand vous regardez les autres polices européennes ? – Bien évidemment qu'il y a forcément du débat, et c'est normal qu'il y ait débat, mais quand on a interdit des choses dans d'autres pays, on les a substituées obligatoirement par d'autres moyens. – Nous, ce que l'on dit, si on nous dit clairement aujourd'hui, il faut arrêter le lanceur de balles de défense, il faut arrêter les gestes techniques de police d'intervention, notamment avec l'affaire très dramatique de M. Chouvia, bien évidemment, mais qu'on nous donne d'autres moyens pour faire notre travail dans de bonnes conditions. À chaque fois qu'il y a des drames, et c'est toujours regrettable, et on ne doit pas mourir quand il y a un contrôle, mais quand on a eu le débat avec des personnes décédées à la suite d'utilisation du taser, il fallait interdire le taser. Quand ça a été le tonfa, il faut aller l'interdire. Le lanceur de balles de défense, il faut l'interdire. Moi, nous, on n'est pas opposés. Si véritablement, on nous dit qu'il faut changer de moyens, OK, changeons-en, mais donnons-nous d'autres moyens pour faire notre boulot dans des conditions de sécurité optimales. – Par ailleurs, sur d'autres terrains et d'autres questions, parce qu'on sait que vous êtes mis en rue d'épreuve, il y a à la fois la sécurisation des manifestations, mais aussi la sécurisation des Français en matière de terrorisme. Vous êtes un peu sur tous les fronts. Vous avez vu vos moyens renforcés, notamment pour ce qui est de la BAC, il me semble. C'est quelque chose que vous avez apprécié de la part de l'exécutif ? – Quand il s'agit d'assurer la sécurité de nos concitoyens, quand on nous donne les moyens de le faire, bien évidemment… – Et la formation est adéquate pour ces personnels-là ? – Alors, la formation, déjà, on n'attend pas d'avoir de nouveaux moyens matériels pour avoir de la formation. On a des unités spécialisées. Ça a été le plan BAC sous Bernard Cazeneuve, si je ne me trompe pas. On a eu des moyens. Ce que je regrette, moi, c'est toujours, si vous voulez, la vitrine de la police nationale qu'on met en avant dans telle ou telle circonstance que sont les unités spécialisées. mais il reste un parent pauvre dans la police nationale. Et là aussi, c'est le gros déseffectif de la police nationale. C'est la police secours, la police d'urgence, celle qui intervient au quotidien, justement, pour porter aide et secours à nos concitoyens. Et eux, demeurent encore aujourd'hui sans moyens. Vous le savez, les conditions de travail dans la police sont particulièrement difficiles. Depuis le 1er janvier, nous sommes déjà à deux suicides. – Merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu sur ce plateau. – Merci beaucoup. – Et bien sûr, nous attendons les propositions qui devront être faites, on le rappelle, dans les plus brefs délais, à la demande du chef de l'État. auprès de Christophe Castaner.